Au cœur de Barcelone, depuis une semaine, des étudiants investissent jour et nuit la place de l'université. Une nouvelle forme de mobilisation loin des barricades enflammées du mois d'octobre pour demander plus de démocratie en Espagne. Pour l'invité surprise du jour, la candidate du parti populaire en campagne à cinq jours des élections générales, ces jeunes incarnent une forme de fascisme. C'est eux des fascistes, ils ne laissent pas aux autres étudiants qu'ils aillent en classe. C'est ça le fascisme, c'est l'intolérance. Il y a beaucoup de ça ici, malheureusement, mais on va changer tout ça. Une présence aux allures de provocation à laquelle ces étudiants répondent par l'humour et un message de bienvenue. Dans ce campement, pas de place pour la violence, débats d'idées, conférences en plein air s'enchaînent. Les revendications dépassent ici la question de l'indépendance de la Catalogne. Cela représente une mobilisation de la jeunesse contre toute la répression qui existe en Espagne. On veut lutter afin qu'on nous écoute pour la liberté d'expression, contre l'habitat indigne, pour le féminisme, l'écologie, de bonnes conditions de travail. Avant, je n'étais pas pour l'indépendance, mais quand tu vis ici et tu vois chaque jour que la répression est bien réelle, je crois que ce n'est pas juste une question d'indépendance ou pas, mais surtout de liberté d'expression. Un combat qui touche les aînés. Certains apportent leur soutien par un peu de pain ou quelques euros à cette jeune génération. Elle est intelligente, elle est forte, constructive et le futur de ces jeunes est bien sombre. Une génération qui compte continuer à faire entendre sa voix dans la rue, mais aussi dans les urnes dimanche.